bonjour à tous coucou les amis j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous vous portez bien que ça va et que ça avance pour tous pour tous oui pour tous les niveaux enfin pour tous et à tous les niveaux voilà alors aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance intemporelle on a un tirage donc pas de pas de choix à faire on va se laisser porter par le message qu'on veut nous transmettre j'espère que ça résonnera avec vous que ça résonnera avec toi aussi puisque là on a une guidance générale mais bon il n'y a pas de hasard si tu es tombé sur cette vidéo c'est certainement qu'il y a des messages qui vont te parler des choses qui vont être pertinentes on a une structure de tirage façon croix celtique donc de toute façon je vais revenir sur chacune des positions et pour ceux qui ne savent pas structure de tirage ou la croix celtique ça veut dire que chaque position ici correspond à quelque chose en particulier notamment la carte ici au centre et bien c'est la situation présente la situation actuelle la carte juste en dessous c'est un petit peu ce qui ce qui vous préoccupe actuellement peut-être le point à focus les difficultés aussi éventuellement qui viennent en fait barrer la route au présent qui font barrage voilà donc quelque chose peut-être un défi quelque chose à surmonter on a ici la carte qui indique plutôt le passé le passé récent aussi ce qui a amené forcément au présent tout est lié donc ce qui a amené au présent ce qui vous amène à vivre ces énergies à traverser cette cette période cette situation dans votre vie actuellement ici nous avons la position des comment dire ça du passé lointain du passé plus voilà peut-être là ce qui a amené aujourd'hui la quête la quête personnelle que que vous avez en haut nous avons justement l'objet de cette quête qu'est ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui et là nous avons à cette position numéro 6 vers quoi vous vous dirigez comment ça va évoluer tout ça toute cette histoire aussi c'est un petit peu le pas forcément le dénouement ou le point final mais ça vous donne une une indication de comment ça va évoluer cette cette situation ou en tout cas ce qui se passe dans votre vie est ce qu'on va ce sur quoi on va mettre l'accent dans ce tirage et puis j'ai tiré aussi une dernière carte ici carte conseil carte solution un message des guides pour vous guider vous aider à travers cette cette période voilà donc donc pas de choix à faire je vous invite je t'invite à t'installer confortablement tranquillement le but c'est d'être bien présent ici avec moi et maintenant pour capter les messages capter les énergies je te montrerai les images aussi donc peut-être que toi tu vas capter des choses différentes de ce que moi je vais pouvoir ressentir ce que je vais transmettre et écoute fais toi confiance parce que ça sera tout aussi juste voire même encore plus pertinent plus juste pour toi parce que ça va voilà il peut-être des détails dans les cartes qui vont faire écho avec ta situation personnelle voilà donc je bois un petit coup avant à la vôtre en bas de la vidéo c'est qu'il faut que j'y aille tranquillement en bas de la vidéo tu trouveras tout un tas d'informations qui peuvent être utiles les différents jeux que j'ai utilisé le moyen de me contacter peut-être si cette guidance résonne avec toi que tu veux approfondir ou tout simplement quand tu as besoin je suis là voilà et je suis déjà là à travers vous tous ou avec vous tous par le biais des vidéos par le biais de la chaîne je vous remercie vraiment du fond du coeur pour votre présence pour votre soutien et tout l'amour que je ressens que vous me portez que vous me témoignez aussi les amis donc voilà la gratitude c'est important de l'exprimer aussi donc là je verbalise à vous j'envoie cette gratitude aussi et ses ondes positives à l'univers voilà voilà alors je prends quelques instants je me recentre et puis on va découvrir le tirage au fur et à mesure alors le présent la situation actuelle on a la carte ici du repos et du rajeunissement ça correspond à la numéro 4 la 4 dp il me semble dans ce jeu 4 dp alors là très clairement on voit que vous avez envie et vous avez peut-être besoin c'est pas qu'une envie c'est même un besoin vital je ressens ici avec ce personnage dans la nature j'entends le mot vital vital pour vous de faire peut-être une pause souvent le 4 dp c'est lié au repos du mental puisque je vous ai dit c'est en lien avec les épées donc c'est en lien avec le mental avec le la psyché aussi donc en même temps c'est clair ici c'est bien écrit en français repos et rajeunissement vous avez besoin de repos vous avez besoin de vous recentrer justement et puis vous voyez moi aussi je m'emballais un petit peu avant dans mes dans mes mots dans mes messages il y a besoin d'être au calme il y a besoin de calme de tranquillité de pouvoir se ressourcer aussi de se revitaliser à un peut-être en nature on a on a ici très clairement un conseil aussi qui apparaît vous avez besoin de cette nature vous avez besoin du naturel besoin de faire une pause avec le mental donc dans la situation actuelle c'est là je le ressens aussi comme un comme un conseil et si vous vous écoutez bah vous ressentez bien que là c'est le moment peut-être aussi de se poser les bonnes questions parce que j'ai l'impression que ce personnage là il est en train peut-être de méditer il est en train peut-être de demander quelque chose avec ses mains comme ça là en position d'accueil et je sais pas vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo mais il y a peut-être un choix à faire peut-être une situation justement voilà qui occupe beaucoup trop votre esprit votre esprit qui vous préoccupe et voilà peut-être que vous attendez des réponses vous cherchez des solutions où vous pouvez et vous avez compris que c'est peut-être justement en vous retrouvant vous seul dans votre intériorité ou en demandant la connexion que vous recevrez et bien les messages dont vous avez besoin les solutions peut-être et bah la bonne nouvelle les amis c'est que cette guidance est là pour vous je regarde si j'ai d'autres choses qui viennent parce qu'on est sur les cartes centrales ici donc ça va être important ça va déterminer toute la suite aussi ça nous raconte le début de l'histoire déjà j'y ressens le côté ancrage le besoin d'ancrage le besoin de se réaligner à soi voilà je vois la droite la droiture de l'arbre ici donc se réaligner au niveau de ses énergies besoin de repos tout simplement parce que peut-être qu'il ya une fatigue un trop plein de quelque chose voilà je sais pas ce que c'est mais ce repos va vous amener justement un rajeunissement donc vitalité vigueur élan de vie ok alors on va découvrir maintenant justement ce qui vient de traverser cette énergie qu'est ce qui peut-être préoccupe ce personnage ou qu'est ce qui représente un obstacle une difficulté on a la carte numéro 21 c'est l'univers et c'est une arcane majeure alors pour l'instant je vais la mettre on va la mettre comme ça alors moi déjà ce que j'entends c'est que l'univers ce n'est pas ça le problème hein l'univers il est dans votre sens justement il est il est là pour vous la enfin l'univers pour moi c'est la source d'amour c'est quelque chose de positif on le voit aussi sur la carte moi je ressens des énergies vraiment positives donc par contre ce qui peut faire obstacle justement en tant en termes d'univers où c'est la carte du monde aussi dans le dans le tarot traditionnel le monde et bien justement c'est peut-être les énergies extérieures un ce qu'il ya à l'extérieur le monde les les autres on est on est sur sur le besoin de mettre une distance justement avec avec le monde qui nous entoure peut-être avec les problématiques que l'on rencontre les 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 difficultés hein qui sont présentes actuellement pour vous justement pour se rapprocher ici avec la nature se rapprocher de des forces cosmiques de vos guides vous disais peut-être aussi de l'univers en fait hein donc dans le sens positif c'est se rapprocher de et retrouver une certaine connexion et justement cette connexion on la retrouve quand le mental est apaisé quand le mental est mis sur pause ici on nous dit qu'il y a quelque chose que qui peut-être doit se terminer il y a quelque chose qui qui arrive à son terme quelque chose que vous voulez clôturer peut-être peut-être un un chapitre de vie ou une situation des difficultés encore une fois et avec le 21 vu que c'est la dernière arcane majeure il y a aussi l'idée de d'aboutissement de voilà de pouvoir passer à autre chose peut-être avoir un sentiment d'accomplissement aussi personnel peut-être que l'obstacle la difficulté c'est la difficulté à établir en fait cette cette connexion il y a un fort besoin de retrouver quelque chose d'authentique d'aller sonder peut-être son inconscient d'aller se retrouver avec soi c'est ce que j'entends ici aller dialoguer avec sa partie intérieure avec son âme c'est ce que je peux y voir son âme ou son a yourself son moi supérieur quoi et ça en effet ça ne peut se faire vraiment que ben quand on n'est pas en plein embourbé dans le mental quand on est au repos quand on est dans le calme dans la tranquillité et ça nous permet d'entendre cette voix d'écouter ce qui se passe peut-être de ressentir les vibrations les énergies différemment de les capter différemment ok alors dans le le passé on va dire récent en tout cas le passé qui qui vous a amené à à ce présent et à ses énergies alors on a déjà de nouveau une arcane majeure qui porte le numéro 4 donc on retrouve encore le 4 et c'est la carte de l'autorité c'est l'empereur ici l'empereur alors qu'est-ce qu'il vient nous dire cet empereur ben l'empereur vous voyez il a un grand rôle à jouer il a un grand rôle à jouer il a une position peut-être importante peut-être que cette position ça vous représente vous dans la société dans votre travail peut-être c'est au niveau dans le dans la sphère familiale et l'empereur ben il a tellement de choses à gérer il a une énorme pression moi c'est ce que je ressens ici une pression sur les épaules peut-être qu'on on lui demande voilà de d'agir on lui demande d'être solide d'être fort d'être d'être responsable aussi ou alors c'est vous qui vous mettez qui vous êtes mis cette pression en tout cas vous êtes passé par cette étape de l'empereur qui est un petit peu aussi rigide avec l'autorité et le chiffre 4 et puis même le symbole derrière là un peu carré je vois vraiment le côté voilà c'est comme ça et c'est pas autrement c'est ordonné mais peut-être dans le mauvais sens du terme c'est à dire on ordonne quelque chose on veut contrôler quelque chose on voilà on a peut-être du mal à sortir d'un certain cadre aussi peut-être d'une certaine routine de voilà je sais pas parce que c'est vraiment une guidance qui m'a été inspirée comme ça de manière générale donc faudra voir comment ça résonne pour vous alors je reprends un petit peu d'eau mais avant tout c'est le côté pression le côté surcharge lourdeur ici parce que ça vient bien trancher avec ce besoin du présent on a ici regardez les bras un petit peu la posture déjà la posture là on a un personnage qui est debout qui doit se montrer qui doit être fort solide sur qui on se repose aussi pour prendre des décisions sur qui on compte et qui doit gérer tout un tas de choses c'est l'empereur avec l'autorité et vous voyez il a les bras croisés debout et lui il est assis avec une posture d'accueil donc il y a bien un changement qui est en train de s'effectuer peut-être justement un changement dans votre façon de voir la vie de voir une situation de voir une problématique et dans vos énergies aussi parce que là c'est un besoin là c'est quelque chose que vous laissez derrière vous ça appartient au passé c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin quelque chose dont vous ne voulez plus aussi peut-être éventuellement pour certaines personnes cet empereur pourrait nous parler de quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre qui a une certaine autorité sur vous un certain pouvoir qui a un certain qui a eu un certain contrôle justement ou qui vous a mis dans dans une situation comment décrire ça mais une sorte de prison en fait avec le cadre je ressens ça une sorte de prison c'est symbolique c'est le mot un peu fort mais vous avez pu passer par par cette énergie justement de vous sentir prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un ok alors en position numéro 1 2 3 4 position numéro 4 on a un peu le passé lointain donc comme je vous disais ce qui a amené aussi tout ça et c'est aussi ce que vous possédez quelque chose une ressource c'est aussi vos ressources c'est ce qui peut vous aider alors on retrouve une carte des épées du mental chagrin et peine et bien donc forcément ce qui est ce qui a mené cette quête c'est le fait de vouloir se libérer c'est vouloir sortir peut-être d'une tristesse de chagrin, de peine de lourdeur moi je vois encore le côté lourdeur ici vous voyez le côté pression elle est presque recroquevillée voilà pour moi il y a vraiment ce côté lourdeur qui ressort avec l'empereur qu'on a vu juste avant il y a quelque chose à réparer il y a quelque chose à guérir il y a quelque chose à se libérer ici et ce qui est intéressant c'est que vu que ça peut être aussi la position des des ressources ou des appuis quelque chose qui peut vous aider le chagrin et la peine si c'est ça qui va vous aider c'est justement ces émotions c'est à dire qu'elles ne sont pas négatives elles vous montrent la direction d'une certaine manière elles vous montrent dans votre coeur ce qui n'est pas bon pour vous ce qui n'est pas en accord ce qui n'est pas aligné avec vous c'est pour ça que au présent en fait c'est positif l'état d'esprit dans lequel vous êtes à vouloir vous écouter écouter vos besoins intérieurs vous retrouver avec vous même parce que oui il y a il y a un besoin de guérison et de libération il y a une situation qui ne vous convient plus simplement une situation qui amène peut-être plus de tristesse ou de négatif que de positif dans votre vie peut-être aussi justement que dans un passé lointain vous avez déjà connu cette situation vous avez déjà connu l'équivalent en tout cas de cette situation où vous ne vous sentiez pas à votre place vous vous sentiez justement peut-être sous la contrainte vous vous sentiez obligé de peut-être jugé il y avait des peurs aussi et vous n'avez pas envie de revivre ça vous voyez j'ai quelque pour moi en plus les deux cartes ici parlent du passé et elles sont liées même dans les images vous voyez je vois vraiment le l'empereur comme s'il donnait des ordres à cette à cette personne et cette personne qui dit oui là qui dit oui mais à contre-coeur à contre-coeur qui fait les choses peut-être à contre-coeur donc tout ce qui est tout ce qui fait surface actuellement qui refait surface au niveau émotionnel ou au niveau des pensées puisque encore une fois nous avons des cartes du mental ici tout ce que vous ressentez en fait dans votre monde intérieur ce n'est pas négatif c'est justement quelque chose qui peut vous permettre de reprendre le contrôle reprendre votre vie en main décider pour vous-même décider par rapport à ce qui est bien pour vous et pas pour satisfaire à qui que ce soit ou à la société ou à un travail voilà donc ça c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer c'est ce qui pourra vous aider aussi justement à mettre certaines actions en place parce que comme vous avez déjà connu ce chemin là le chemin de la douleur ou d'une certaine souffrance on le vit tous et vous ici ça intervient comme un avantage parce que certainement que vous avez déjà réussi à dépasser ces situations à l'époque avant vous avez réussi à à dépasser ces difficultés et justement vous pouvez constater ce que ça vous a apporté comment vous vous sentiez après donc c'est peut-être revenir aussi mettre un peu le mental sur pause et revenir sur sur vos réussites sur vos réussites personnelles passées face aux difficultés face aux épreuves de la vie alors ici nous avons là très clairement votre objectif quel est votre souhait qu'est-ce que vous souhaitez réaliser qu'est-ce que vous projetez de faire peut-être quelle est vraiment la quête principale qui vous anime ah waouh on a le nouvel amour nouvel amour c'est un as nous avons le 1 ici et c'est l'as de coupe bah ouais ça fait beaucoup de sens alors regardez déjà on peut voir la correspondance ici au niveau des couleurs on retrouve l'aspect nature on retrouve le côté verdoyant très lié à la guérison la couleur vert donc c'est ici ce que vous souhaitez c'est vraiment prendre un nouveau départ un nouveau départ dans l'amour et vers l'amour l'amour ça peut revêtre différentes formes pour vous peut-être on parle d'amour au niveau sentimental ça peut être aussi tout simplement aimer la vie ça peut être vous pouvoir alimenter votre monde intérieur justement avec avec de la positivité avec voyez on a l'arc-en-ciel ici donc avec la foi avec l'espoir ce que vous souhaitez le plus c'est vraiment prendre un un nouveau départ qu'il y ait une nouvelle page qui s'ouvre dans votre vie où vous vous sentez beaucoup plus en harmonie en paix comblé épanoui aussi ça peut concerner deux personnes puisque on a je suis en train de voir en haut là deux mains qui reportent qui portent des habits différents jaune et puis un peu rose orange donc ça peut parler du domaine relationnel amitié amour famille ou qui que ce soit collègues mais pour beaucoup d'entre vous votre souhait c'est c'est avec vous même c'est la recherche légitime et je dirais très très judicieuse pour le coup de de d'aller dans cet épanouissement cet épanouissement personnel pouvoir ressentir et vivre l'amour au quotidien ça peut nous parler d'amour pour soi aussi retrouver cette connexion avec vos guides avec la vie avec l'univers ça ça klaxonne dehors je sais pas si vous avez entendu bon c'est peut-être le signe que voilà c'est un message important et que cette quête aussi là qui vous anime il faut pas la lâcher de ligne de mire c'est voyez un petit peu là on part de chagrin et de peine de tristesse et là on va vers la joie vers le bonheur donc le but pour vous c'est pourquoi c'est important que vous continuez dans cette direction sur ce chemin parce que on veut passer de ça à ça ok et alors justement on va voir un petit peu comment ça va évoluer cette situation ce sont des prédictions des prévisions après on a toujours un pouvoir d'action et puis ne serait-ce que le fait que vous voyez cette vidéo peut-être que ça influence justement le résultat puisque ben voilà on la trouve on la découvre en dernier mais il ya déjà eu toute cette guidance avant donc peut-être que quelque part à travers la lecture qu'on vient de voir ensemble et bien ça a déjà influencé votre futur ça a déjà influencé votre les énergies voilà donc vers quoi vous vous dirigez le futur proche waouh on a la fertilité c'est de nouveau une arcane majeure et elle porte le numéro 3 c'est l'impératrice dans le tarot on a trois arcades majeures ici donc qui sont vraiment important et regardez on a le couple on a l'empereur et l'impératrice donc c'est aussi ici le le masculin dans son essence la plus profonde ça représente le masculin le côté yang et ici ça représente le côté yin le féminin donc l'accueil justement ici on est plutôt dans l'action peut-être dans le contrôle bon après là je parle enfin comment dire pour moi ça ça intervient plutôt comme quelque chose le penchant de l'empereur négatif si vous voulez avec ce qu'on a vu avant et là et bien justement c'est l'impératrice en positif l'impératrice c'est avec le chiffre 3 déjà une nouvelle naissance vous allez vers une renaissance vous allez vous écouter davantage écouter votre coeur justement et non pas le mental parce que le côté yang aussi masculin c'est associé à l'esprit analytique du mental entre autres en tout cas c'est comme ça que ça me vient on retrouve regardez aussi la posture qui est différente les mains encore en accueil ici avec l'impératrice et surtout ce chakra du coeur qui vibre le chakra du coeur couleur verte on en a parlé de la couleur verte liée directement à cette carte donc vers quoi vous vous dirigez vers le fait de donner naissance pour vous à une nouvelle vie ça pourra s'appliquer à tous les domaines c'est peut-être professionnel c'est peut-être sentimental c'est peut-être tout un tas de choses puisqu'en plus ce sont des arcades majeurs donc qui parle vraiment de grands domaines de vie de grandes phases importantes dans la vie aussi fertilité c'est pouvoir accueillir une certaine forme d'abondance recevoir les bénédictions les cadeaux de la vie parce que justement on n'est plus dans le contrôle peut-être qu'on n'est plus dans focaliser sur les objectifs par rapport au mental et donc peut-être lié à l'ego mais sur quelque chose de plus authentique qui vibre directement avec soi qui vibre avec son coeur la fertilité ça annonce de très belles de très belles choses fertilité voilà un terrain fertile c'est un terrain où les choses poussent des choses grandissent des choses évoluent ici on est plutôt fermé avec le chiffre 4 et là c'est la croissance c'est la fertilité j'entends le mot croissance ici peut-être de nouvelles idées de nouveaux projets de tout un tas de choses ce qui me vient c'est aussi la coupe de cheveux là on a l'empereur qui a assez peu de cheveux et j'ai entendu il n'y a pas longtemps c'est pour ça que ça me vient aussi que pour les femmes notamment mais d'une manière générale les cheveux c'est le symbole du pouvoir du pouvoir et du pouvoir personnel et je trouve ça intéressant en fait la distinction entre les coupes de cheveux je ne sais pas quoi faire mais ça me vient spontanément et voilà là on est sur quelque chose justement qui est comment dire qui est les cheveux courts donc pas fertile peut-être manque de pouvoir personnel et là il y a cette abondance peut-être des nouvelles idées justement des nouvelles idées des nouveaux projets à développer et on se donne les moyens parce qu'on est à l'écoute ça c'est très important l'impératrice elle représente donc le côté féminin c'est l'accueil c'est l'empathie c'est l'amour c'est la bienveillance mais moi je le ressens avant tout envers vous-même j'essaie de voir si on veut nous dire autre chose donc le futur proche l'avenir c'est une carte de création aussi de création création en rapport avec un projet quelque chose qui résonne avec vous quelque chose que vous voulez réaliser et dans un sens très global et bien c'est la création de cette nouvelle vie voyez on sort peut-être ici de quelque chose qui était je vous disais tout à l'heure prison de quelque chose qui est trop cadré trop trop strict trop dur qui est pas oui qui est tout simplement pas épanouissant assez épanouissant avec vous pas en accord avec vous je vois le rond là qui entoure le visage donc ça met le focus vraiment sur soi sur ses envies profondes c'est intéressant j'ai l'impression de retrouver un peu le même personnage ici là aussi ok et alors le message des guides la carte conseil peut-être la carte solution la reine de l'échiquier reine de l'échiquier qui nous parle de confiance de stratégie et regardez elle porte le chiffre 30 donc en numérologie on revient sur le chiffre 3 la vibration du 3 waouh et c'est une reine en plus donc juste à côté de l'impératrice elles vont parfaitement ensemble ah oui on pouvait pas faire on pouvait pas faire mieux là alors le conseil la reine de l'échiquier la reine de l'échiquier c'est trop beau en fait parce que je sais pas si vous connaissez le jeu des échecs mais la reine c'est celle qui a le plus de pouvoir dans toutes les pièces le fou les pions même le roi le roi justement c'est celui qui peut le moins bouger il peut le moins se déplacer il a le moins de pouvoir d'action dans l'échiquier alors que la reine elle elle va dans tous les sens elle va comme elle veut elle va où elle veut donc c'est ça qui va vous aider c'est ça le conseil c'est d'incarner en fait cette reine l'impératrice la reine que vous êtes votre liberté de mouvement votre liberté d'action donc d'avoir confiance en cette énergie en ce féminin aussi qui vous guide intérieurement le féminin qui va être lié à cette voie du coeur et dans le dans le jeu d'échecs bah le but c'est de mettre échecs et maths au roi justement vous voyez donc il y a plein de symboliques ici je vais pas trop creuser parce qu'en plus je connais pas votre situation personnelle donc ça peut ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous mais je trouve qu'on a un très beau message ici sur le plan symbolique avec le jeu d'échecs et c'est avant tout ouais reprendre reprendre ce pouvoir savoir où vous voulez aller et mettre la stratégie qui va être optimale pour arriver à l'objectif pour arriver au échec et maths voilà la partie est terminée vous avez gagné confiance en soi confiance en soi confiance dans ce qu'on ressent confiance dans ce qu'on ressent vraiment dans le coeur à l'écoute à l'écoute de soi aussi là c'est vraiment à l'écoute de soi de ses besoins vitaux de ses besoins primordiaux parce qu'ils sont vraiment nécessaires ok les amis ben c'est tout c'est tout pour aujourd'hui allez j'ai bien envie de faire un peu de zèle je vais aller voir cette carte ce qu'elle nous dit un petit peu je trouve que c'est intéressant voilà je vais aller regarder au niveau du livret et puis ça va nous donner des compléments d'information peut-être alors arène de l'échiquier on a tellement de synchronicités dans ce tirage avec les cartes comment elles se répondent avec les chiffres aussi la numérologie d'habitude je n'utilise pas autant que ça mais là ça me saute aux yeux alors je vais le mettre ici précision dans ce jeu en fait les cartes elles peuvent atterrir en tant que alliés ou en tant que rival alors j'avais pas l'intention de lire le côté rival parce que c'est la carte conseil mais en fait j'ai juste vu la première phrase et je me dis que bah ça peut résonner aussi donc allez je vous lis tout ça vous pouvez mettre sur pause aussi pour vous imprégner du message parce que là c'est vraiment le message des guides donc c'est important alors l'allié la reine de l'échiquier possède tous les outils donc vous possédez tous les outils peut-être cette partie de votre âme votre higher self dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs de paix et de prospérité ça résonne totalement avec l'objectif quand elle vous arrive en tant qu'allié vous avez la tâche de demander à l'esprit une vision de votre vie demandez aussi quelles actions sont bonnes pour vous en garantir un rôle dans le déploiement ensuite en signe de confiance laissez agir la stratégie que le divin vous offre est-ce que vos propres buts et désirs sont alignés sur le plan divin pour votre vie ? c'est un rappel qu'il y a votre plan et il y a le plan divin pour votre vie planifiez votre vie quand vous êtes alignés sur votre plan toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie la reine de l'échiquier vous dit que vous gagnerez cette partie tant que vous laissez l'esprit choisir vos coups suivez votre bonheur et les messages inspirés que votre âme vous livre vous ne pouvez pas perdre lorsque vous entrez dans le royaume de la reine de l'échiquier et qu'elle vous apparaît en allié bon c'est une bonne nouvelle et l'autre message alors si c'est en tant que rival quand la reine de l'échiquier vous met au défi cela signifie simplement que vous vivez trop dans votre tête vous planifiez calculer et établir des stratégies ça résonne totalement avec l'empereur sur ce que votre avenir aura l'air comment et quand il se déroulera vous souvenez-vous de l'expression l'homme planifie et Dieu rit vous ne pouvez pas connaître la force et la beauté qui vous sont destinés tant que vous ne lâchez pas prise et demander des conseils divins les rapports de cause à effet s'appliquent ici n'imposez pas ce que vous voulez car ce que vous voulez n'est peut-être pas pour votre plus grand bien demandez plutôt les miracles qui vous sont réservés qu'est-ce que l'esprit veut pour vous peut-être le moment est-il venu de lâcher prise et de confier votre vie à la force supérieure vous ne pouvez jamais perdre quand l'esprit joue le jeu de la vie en votre nom waouh donc je ne vais pas revenir sur le message sur pause vous imprégnez tout ça on a vraiment une très belle guidance pour aujourd'hui qui nous a été proposée qui nous a été partagée donc n'hésite pas à liker si tu as apprécié partage partagez la vidéo autour de vous pour aider d'autres personnes aussi et puis laisse moi un petit commentaire si tu le souhaites en tout cas ça sera avec plaisir pour que bah tu m'expliques un petit peu comment ça a résonné avec toi ou peut-être ce que tu as pu voir aussi percevoir dans les cartes et que moi je n'ai pas capté je n'ai pas vu ou perçu voilà donc je vous embrasse prenez bien bien soin de vous bonne nouvelle c'est que c'est la direction dans laquelle vous allez donc je suis je suis très 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 content et n'oubliez pas que voilà vous allez gagner enfin c'est ce que j'ai envie de retenir du dernier message vous ne pouvez pas perdre à partir du moment où justement vous prenez les bonnes actions les bonnes décisions qui sont en accord avec votre coeur voilà à bientôt les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures de nouvelles vidéos et guidances salut 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 salut